Et c'est à tous j'espère que vous allez bien c'est Antrax et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous parler simplement des stuff pendant avant haut donc des meilleurs stuff qu'il y a en pvm ou en pvp donc il y a trois stuff surtout qu'il faut prendre en compte donc le premier stuff que vous voyez directement à l'écran donc un stuff 4700 de vitalité avec 1200 de chance en comptant la puissance, trois invocations et quatre de PO. Au niveau de la portée c'est pas forcément très haut mais on peut modifier ça en changeant simplement le cac et en prenant un cac qui donne un portée en plus ou alors on peut remplacer également la novolcourne par une alliance de lourson et remplacer la ceinture par une ceinture qui donne la PO. Il y en a pas mal en haut quand même. Il y en a en tout cas. Donc il y a des possibilités de variantes du stuff. Là je vais vous représenter vraiment les stuff en version classique, les versions les plus connues et ensuite les modifications c'est à vous de voir en fonction de ce que vous avez besoin d'apporter de l'initiative etc. Donc pour ce stuff il y a beaucoup de variantes donc là c'est la variante avec de l'esquive PA. Il y a de la variante avec de l'initiative donc on peut modifier l'amulette et la cape par les items servitude qui sont des items qui sont vraiment très intéressants aussi sur cette panoplie. Mais voilà donc là au niveau des raids on a 34, 30, 30, 17 et 20 donc c'est des restances plutôt correctes. On a également donc une fuite qui est très bonne avec 104, un tacle correct à 60. On a de l'esquive à 67 et 77 pour l'esquive PA. Donc on est vraiment sans trophée donc sans maximiser l'esquive à une esquive qui est très correct. Et au niveau des stats donc une vitalité très bonne. On a pas mal de stats et puis au niveau des coups critiques on est bien aussi. On peut potentiellement mettre un turquoise et un bouclier stalag pour passer à 46% de crit et jouer sur les critiques. C'est une possibilité mais c'est vrai qu'en pvp le panda ne va pas forcément jouer ce rôle là de gros dps mais juste un petit dps de soutien. On peut également donc passer sur un bouclier Falster voire descendre un tout petit peu les stats en chance pour monter encore un peu en vitalité. Donc au niveau des dégâts, j'ai juste regardé la vague à l'âme. Donc la vague à l'âme on est à entre 730 et 800 et si on fait un coup critique entre 860 et 930 donc c'est vraiment des gros dégâts. Pour les tilots on est sur du 500 à 560 et du 600 à 670 pour le coup critique. L'alcool chou également qui est très utilisé c'est 500 à 550 et de 600 à 630 en coup critique. Voilà donc le coup de cac je vais vous avoir des dégâts donc c'est du 300 et 200 donc on revient à peu près là du 400 450 à peu près des dégâts au coup de corps à corps. C'est pas énorme mais en même temps on a un malu sur le dégâts au cac et on utilisera quasiment jamais le cac. Donc également pour cette vidéo on pourra pas faire de de présentation des dégâts directement comme j'ai fait avec l'ancienne parce que j'ai plus accès aux serveurs tournois. Donc plus accès aux serveurs tournois, j'ai plus accès à tous ces stuffs. Moi personnellement je les ai pas, j'ai pas beaucoup de stuff sur moi. Donc malheureusement on ne pourra pas voir les dégâts réels des stuffs. Au niveau de l'initiative on a 2400, c'est pas trop mal, 3 invocations donc c'est toujours confortable pour les Wastas. Vous voulez voir vous si vous voulez jouer voir vous mais en PVP on jouera toujours Wastas. Ou le tonneau également encore. Voilà. Ensuite on va passer à notre stuff PVP. C'est passé à un stuff PVP 1v1. Donc en 1v1 on va pas chercher les mêmes choses. On va vraiment chercher un dégât rapide et assez important. On va même utiliser voilà donc un stuff assez cheat en ce moment. Donc c'est le stuff en pestilence de Crocobure. Donc on part sur une full panoplie d'Ilysel complétée par deux items Reine des Voleurs, une avance d'oursonne, un nano-volcan et la cape de corruption qui est justement l'item le plus de la panoplie. Donc on a Crocobure qui accompagne également puisqu'elle nous permet de proc un poison de corruption assez rapidement. Et donc au niveau des stats on a 1140 de chance. On a quand même un peu d'agilité et de force avec 510 en agilité et 340 en force. Donc ça nous fait un tac à 76 et une future 71. On a des esquives PN très correct avec R74. Par contre des esquives PA en Inchips. On a 9 esquives PA. Donc voilà on a un peu de malus. On a un malus de la Crocobure. Il y en a pas vraiment de bonus de panoplie. Alors qu'esquives PM on en a en bonus. Donc c'est un stuff qui a surtout tapé très fort. Donc on a 182 de dos. Majo. Et on a donc les 1140 de stats. On a également donc le bouclier qui nous donne des dommages embellés pardon. Donc sur Dofus Room on ne voit malheureusement pas les poisons pour le moment. Donc voilà. Si vous voulez FM le CAC vous pouvez laisser le prendre par contre parce que les petits bugs encore c'est un peu nouveau. La forge magie c'est sur le CAC. Mais voilà. Alors au niveau d'Alcochou 550 à 600. On n'a pas ses coups critiques pour vraiment regarder les coups critiques mais ça irait de 600 à 660. Pour la vague à l'âme au CAC ça va de 760 à 800 et on va cesser de 880 à 940. Voilà. Ce qui est important vraiment avec ce stuff c'est de jouer uniquement uniquement sur les poisons. On va tout le temps jouer au CAC. On va jouer avec Alcochou et on va proc la Crocobure. Donc ça nous fait vraiment des gros dégâts entre l'ébène et la cape de corruption. La Dacia se font vraiment d'énormes d'énormes dommages. On a 4 de PO mais on s'en fiche un peu de la portée. On s'en fiche même totalement de la portée puisque on joue vraiment au CAC avec ce stuff et on n'a que 2 invocations mais c'est pareil. On veut taper tellement fort qu'on n'a pas besoin des invocations parce qu'on ne cherche pas à invoquer, on ne cherche pas à faire durer le combat. On cherche justement ce qu'il aille très vite et qu'on tape très fort. Et ensuite on va attaquer le stuff PVM. Donc le stuff PVM lui il a quelques variantes. On peut changer pas mal de choses. Sur le stuff corruption on ne peut rien changer malheureusement puisque c'est un stuff qui se complète parfaitement justement pour être vraiment pété à tous les niveaux. Honnêtement on a des risques qui sont correctes, on a un peu de récris, on a beaucoup beaucoup de dommages et voilà. On passe directement au stuff PVM qui donc a des modifications possibles. Personnellement c'est cette variante que j'aime beaucoup. Donc avec un mulet de chocotte, coiffe et cap de servitude, avec le poulpagne, les bottes de citrofou, Léon de l'oursonne, un novolcorn, la rapierroglyphe, le bouclet quatre feuilles. Au niveau des dofus donc je voulais vous présenter un stuff qui est un peu plus accessible. Donc c'est un stuff qui n'a pas d'ocre, pas de vilbis mais en jouant en remure nomade. Donc c'est vraiment beaucoup plus accessible. Donc double trophée chance, un turquoise et un pourpre. Donc on a 1500 de chance, on a 130 de puissance. On a des résistances qui sont très correctes mine de rien, on a pratiquement du 30% all. Donc on a 29, 33, 14 donc un petit peu de résistance feu manquante. 23 et 28. On a 120 de résistance poussée grâce à la pomme de servitude. Et ce qui est très intéressant au PVM c'est qu'on a quand même 3100 d'initiatives avec un 6 de portée et deux invocations. On n'est pas obligé de jouer critique. Moi j'aime bien jouer critique sur ce mode parce qu'on monte quand même à 37. Donc 37 ça nous fait monter à plus de 60% de chance de crit à la vague à l'âme. Donc c'est assez intéressant mais ce n'est pas obligatoire. Donc vous pouvez retirer le turquoise et mettre un trophée vie couvre majeur. Et retirer le bouclier quatre feuilles pour mettre un bouclier stalak. Donc on a 150 dommages. On n'a que 3700 de vitas mais c'est normal puisqu'on joue avec full stat en chance. Donc on a 1500 de chance je rappelle. Pour 132 puissance donc on a presque, on a 1610, 1620 de stats purs. C'est vraiment énorme. Donc on a vraiment des grosses claques. Au niveau des variantes possibles. Donc une variante assez simple simplement remplacer cette cape là. Par une cape de 6 trop fous. On va perdre un peu en initiative. Par contre on va gagner 50 en chance. On va perdre un peu en dommages je crois. Et voilà. Au niveau du cac on peut remplacer par les dagoulinantes. On va gagner un peu en dégâts. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a comme modifications qui sont possibles. Pour regarder le CIPO. Et voilà. Et sinon qu'est-ce que vous pouvez faire d'autres que je vois ? Je ne vois pas trop. Après ça c'est à vous de voir. Ça voudra vraiment ce que vous aimez bien au niveau des stuff. On peut aussi changer les bots. Il y a aussi d'autres bots qui existent. Moi j'aime bien parce que c'est pareil. C'est des bots chance avec des gros dégâts. Des restes corrects. Et surtout on a des initiatives. Encore une fois. Donc le panda on aime bien le jouer en premier. Donc ce stuff permet vraiment de garder ce côté joué en premier. Même si le cac nous retire un peu d'initiative. Ce n'est pas trop un problème. Donc au niveau du cac. Sachant qu'on est en bouclier malus d'hommage au cac. On a en OCC des dégâts qui montent à pratiquement 1000. Voilà. Et en coût critique qui monte à plus de 1100. Alors c'est pratiquement 1000. On est plutôt à 940. 950 voilà. Au niveau de l'alcouchou. Donc à distance qui tape de 640 à 700. Et en coût critique de 740 à 800. On a Etilo qui tape de 640 à 720. Et en coût critique de 740 à 840. Bag à l'âme. Donc là on a vraiment des gros dégâts maintenant. Donc même au melee. Vous voyez quand même ça reste du 700 à 760. Et de 820 à 900. Et par contre en coût critique. C'est directement de 900 à 1000. Et en coût critique de 1100 à 1200. Donc voilà. Donc c'est vraiment des gros dégâts. Ce stuff est vraiment très bien en PVM. Moi je l'aime beaucoup. Et voilà. Pour moi c'est vraiment les 3 meilleurs stuffs pour le panda. Donc le stuff en servitude avec 6 de portée. Le stuff croquebure pour le 1v1. Sachant qu'ici c'est une place pour le pre-tech. C'est du PVP. Et j'ai du stuff optimisé. Et ça c'est un stuff surtout pour les tournois. Après il est utilisable en PVM également. En PVM vous pouvez très bien jouer ce mode là. Il marche très bien. Vous avez quand même des gros stats. Si vous passez en full stats. Vous montez à 1300 de stats. Vous mettez encore des trophées stats. Et vous êtes pas mal. Donc vous aurez toujours un peu moins que l'autre mode. Parce que vous êtes à mode nouveau trophée. Mais ça se compense un petit peu. Et puis voilà. Donc c'est vraiment les 3 modes principaux. Un mode plus tournois PVP multi. Un mode 1v1. Et un mode PVM pardon. Donc c'est vraiment les 3 stuff complets du Pandawa O. Pour moi c'est les 3 meilleurs stuff du Pandawa O. Et voilà. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve dès la semaine prochaine. Pour le Pandawa R. Cette fois ci. Qu'il y aura un peu plus de panel de stuff. Parce qu'on verra aussi les stuff O.R. Que j'ai pas présenté ici. Puisque le Pandawa R est un de mes Pandas préférés. Honnêtement c'est pour moi le Pandawa qui a le plus d'atouts. En PVM. En PVM je rappelle. Parce qu'en PVP c'est pas forcément le meilleur. Et puis voilà. Donc il nous reste encore 2 à 3 vidéos avec le Pandawa. Parce que je pense que pour le Pandawa. Je vais quand même faire une vidéo spéciale sur les stuff tanks. Parce que le Pandawa en PVM. Il est beaucoup 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 joué en stuff tanks. Ce qui est compréhensible. Il y en a que sa capacité de placement est vraiment énorme. Donc je pense que je ferai une petite vidéo quand même sur les stuff tanks. Histoire que vous voyez toute la possibilité des stuff tanks. Parce qu'il y en a vraiment énormément. En passant du stuff très optimisé. En passant de stuff pas optimisé du tout. Mais qui est très bon mine de rien. Ou alors des stuff comme moi j'aime bien jouer. Qui sont entre l'optimisation et la sagesse. Moi j'ai joué à la stuff Pandatank. Qui est dans les 600 de sagesse pratiquement. Donc voilà. C'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire. De comment vous aimez jouer. Et voilà. Mais ça c'est pour des prochaines vidéos. Là c'est vraiment le Pandawa Air. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve donc encore cette semaine pour d'autres vidéos. Mais sinon semaine prochaine pour le Pandawa Air. C'était Anthrax. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada